Génibette, Paris-Picandie. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On va prendre la direction de l'épendôme de Laval pour la réunion principale et le quintet plus top 5 Génibette de ce vendredi 1er novembre. Il s'agira d'ailleurs du Grand Prix de la Ville de Laval pour cet événement, une épreuve qui rassemble des trotteurs de qualité. Nous évoquerons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission et dans la deuxième, comme d'habitude. J'aurai des coups de cœur et des informations à vous transmettre puisque j'ai pu m'entretenir avec plusieurs entraîneurs étant de la partie. Avec Sachez-le, plusieurs interviews disponibles sur canalturf.com et ce gratuitement, notamment pour la réunion du Croiser la Roche. Je vous invite également à partager ce programme et à le liker et ce, via nos réseaux sociaux. Ne vous en privez surtout pas. Donc pour ce quintet plus top 5 Génibette, le Grand Prix de la Ville de Laval. Je pense que nous avons une base de jeu tout indiqué, c'est le numéro 12 Hino du Lupin. Un cheval qui a toujours été tenu en estime par son mentor Jean-Paul Marmion. Le cheval affiche à ce jour 23 podiums dont 19 succès et c'est en 29 courses courues. La dernière fois, à Mélède Humaine, dans le Grand Prix en Joumaine, il luttait pour les premières places et tentait de résister aux attaques lorsqu'il s'est montré fautif aux abords du poteau. Il trouve ici l'occasion de reprendre le cours de ses victoires, le 12 Hino du Lupin. Cheval de qualité. Je lui poserai principalement le numéro 16 grâce du Dijon. Elle est confirmée en pareille société. 5 victoires, 4 places, 11 quintet couru. Elle reste sur deux podiums convaincants. Elle a déjà gagné à Laval, obligée d'y croire. Tout comme le 15, également Jean-Dréen, qui vient de faire tomber Hino du Lupin dans le Grand Prix en Joumaine. Lui aussi est un cheval confirmé dans les quintets. Il a couru 17 événements pour déjà 4 victoires et 8 places. Sa prestation dans le Grand Prix en Joumaine lui confère ici une nouvelle fois une chance théorique de premier ordre. Il devrait soigner ses stats dans les quintets. J'ai ensuite placé numéro 4, Jason, qui à mon avis en classe pure n'a rien envie à ses rivaux du jour. Le cheval compte à ce jour 18 podiums en 30 courses courues. Un cheval qui s'est déjà frotté au meilleur de sa promotion, qui s'est classé 3e des groupes 2 prix Robert Ouvray et Jean-Legon Ibeck au premier semestre. Même s'il reste sur des sorties infructueuses, il serait à mon avis très imprudent de l'écarter. Le numéro 10, Cashbank BG, est une jument italienne qui a déjà brillé dans l'Hexagone et notamment à Vincennes. Elle s'est classée 2e de groupe 1 en janvier 2023. C'est une jument qui n'a pas couru depuis le mois de juillet, mais attention, elle possède un bon rush pour finir, une bonne pointe de vitesse finale. Et elle devrait, à mon avis, finir vite et peut s'emparer d'une belle allocation. Attention également au numéro 9, Hacker Lover lui aussi. C'est un rentrant, il n'a pas été revu depuis le mois de février, depuis le 18 février. Le sage-fâle de classe, 11 victoires en 28 courses courues. Il sera plaqué les 4 pieds pour son retour en piste. Il est également bien placé au premier poteau. A mon avis, il faut glisser dans les champs réduits. Numéro 5, dans cette épreuve, Azur Derpet, un cheval qui n'a pas gagné depuis le mois de juillet 2021. Ça commence à dater, mais sachez que c'est un cheval relativement régulier. Il reste sur des tentatives tout à fait honorables. Il a couru 4 quintets, il s'est classé à 3 reprises parmi les 3 premiers. Sa régularité devrait une nouvelle fois l'amener à l'arrivée de cette épreuve lavaloise. Attention également numéro 13, Bordeaux-Est, qui à mon avis doit pouvoir venir brouiller les cartes dans ce lot. Le cheval, lors de sa dernière sortie à Laval, s'était classé 3ème du Grand Prix du Conseil départemental de la Mayenne, dominant ce jour-là au mois de mars un certain Gendréen. Une performance ici qu'il autorise à bien faire, même si c'est vrai qu'il effectue une rentrée. Résumé chiffré pour ce quintet Lavalois, vendredi 1er novembre, le 12, le 16, le 15 et le numéro 4, devant le 10, le 9, le 5 et le numéro 13. En cas de partant, attention numéro 8, Gis, on se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue. Voici désormais mes différentes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 1er novembre. On commence par Laval, notamment la 3ème course de La Réunion. Le 314, il est fixe du Mans, me semble en mesure de bien faire. La dernière fois, au Sade d'Olonne, le cheval avait des ressources lorsqu'il s'est montré fautif dans le dernier tournant. Il sera plaqué les 4 pieds. L'occasion lui est donnée ici de jouer la victoire. Le 314, il est fixe du Mans. Je lui associerai principalement numéro 10, le 310, il bat des Keches, qui reste sur deux plaisants succès. 314, 310. En fin de réunion, dans la 9ème, attention, 916, Hamilton du Lupin. Un cheval qui reste sur deux succès, dont un obtenu avec son driver amateur du jour, Michel Poirier. Un driver expérimenté, confirmation logiquement tendue, avec son 916, Hamilton du Lupin. Je lui associerai principalement numéro 14, c'est Impératrice Céden, qui reste sur deux podiums convaincants, dans des lots de meilleure facture, 916, 914. Concernant Nantes, en Réunion 3, j'ai ciblé la deuxième avec le 201. C'est la Diva Smart, qui m'a bien plu lors de son succès obtenu à Cran début septembre, où il devançait ce jour-là un certain Luc Aleo, qui est estimé par l'Incotil. Donc la ligne est bonne pour ce 201, la Diva Smart. Je lui associerai principalement numéro 3, le Risquel, qui reste sur un plaisant succès à ronger. Et numéro 4 également, le Woods à Bambou, qui n'a pas connu la défaite en deux prestations publiques. 201, 203, 204. Concernant le Croiser-la-Roche en Réunion 4, Patrick Hachin nous a présenté en bien le 116 Kismi de Navarie. Sa jument est en pleine forme, elle reste sur des places de troisième, il sera pieds nus, l'opposition est dans ses cordes. Sa chance est donc prépondérante, le 116 Kismi de Navarie. Concernant Sylvain Dupont, il présente King de l'Ouest, numéro 6, sa cheval régulier, qui devrait une nouvelle fois batailler pour les places. Concernant Gert Lanou, il aura plusieurs drifts pour l'écurie familiale. Sa meilleure chance du jour, m'a-t-il indiqué, l'interview est d'ailleurs disponible sur canalturf.com. Reste le 315, ici top, le cheval est au mieux. La dernière fois à Vincennes, sans avoir le meilleur départ court, il a tracé une bonne fin de course, après avoir été gêné au départ et sa réduction kilométrique était bonne. Le 315, ici top, l'entraîneur, plutôt le driver Gert Lanou est confiant. Attention également dans cette course numéro 6, il fait le code de mai. Là aussi, j'ai pu discuter avec son mentor, Jérôme Bordas, qui affiche une belle confiance. Il effectue un déplacement avec des ambitions, l'interview sera disponible gratuitement sur canalturf.com. Ne vous en privez surtout pas, ce sont des renseignements très intéressants qu'il nous livre concernant ce 306, il fait le code de mai. Le 316, dans cette épreuve, c'est Yvo Sivet, qui reste une victoire sur cette piste du Crois-et-Laroche au mois de septembre, devrait être leur principal opposant. 315, 316, 306. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 415 d'Hydrealis, qui m'a bien plu lors de son succès obtenu sur cette piste du Crois-et-Laroche récemment, le 14 octobre. Rien ne s'oppose à une confirmation de sa part. J'ai pu également m'entretenir avec Nils Pacha, qui sera du déplacement au Crois-et-Laroche. Il présente maintenant le 520 G. Wells Mile. Le cheval est au mieux, d'après lui, il est compétitif dans ce genre de tournoi. Le seul bémol concernant ce 501 G. Wells Mile, c'est la corde. Le cheval est plus efficace, a priori, sur les tracés à main droite. Mais a priori, à la maison, ça se passait correctement, raison pour laquelle il tente l'aventure ici. Corde à gauche, au Crois-et-Laroche, c'est le 501 G. Wells Mile. Voilà pour les infos de ce vendredi. Excellente journée à tous, très bon jeu. Rendez-vous demain. Génibette, Paris Picandy. En ce moment, profitez de 250 euros de bonus de bienvenue.